Dans les petites choses que vous ne savez peut-être pas sur cette émission, Laurent a toujours l'habitude de faire des fiches avec plein de couleurs, où il y a toutes ces petites choses. Tiens, viens voir, c'est pas une blague ? C'est grâce à Célia qui me fait un énorme dossier sur l'émission. Et vous voyez, quand je vous parle, les informations proviennent de là. Voilà, vous voyez, vous avez l'économie, vous avez les maisons basques, les détails, les détails. J'ai relevé quelques-unes de tes expressions pendant 4 ans et demi. C'est ça en couleur ! Et donc je te les ai faites en couleurs. Tu as le patrimoine vernaculaire, le marnage et l'estrant. Cette émission qui est inscrite dans l'humus du terroir. C'est vrai ! Je l'adore l'humus du terroir ! Ce petit confetti de 1000 km sur 1000, le plus visité, mais oui ! Je l'ai fait ! Hygiène de vie, stabilité affective, rigueur morale ! Par en compte vertu ! Et surtout, la célèbre leçon de micro de tous les nouveaux chroniqueurs qui passaient ici. Oui, fais-moi la leçon de micro. Je vais le faire avec toi, Jean-Sem. Alors faites-le bien, voilà. Quand vous avez des jeunes chroniqueurs qui arrivent que l'on rencontre en région, d'ailleurs je salue à ce sujet toutes les rédactions de France Télévisions Région. J'en profite. Et notamment de France 3 et tous ceux qui nous ont accompagnés. Attention le mouvement de congéter dans le matin. Quand le matin, les gars répètes, ils n'ont pas l'habitude d'avoir un micro en main. Vous qui vous regardez, c'est pareil. Regardez, si j'ai un micro là, et que je parle, et qu'en même temps je parle à Laurent et que je parle là, vous ne m'entendez plus ! Maman ne bouge pas, donc il faut mettre le micro là, sur le menton, et là, et là, et vous pouvez faire ça, et ça marche toujours !